Pour reprendre les mots de Zelensky, c'est en cours, pas d'annonce encore officielle de la Maison-Blanche, mais oui, a priori, c'est quasiment sûr. Pourquoi les Ukrainiens, ils insistent autant pour recevoir ces systèmes patriotes ? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est l'un des systèmes les plus performants et sophistiqués du monde et que les États-Unis ne les livrent qu'à leurs alliés les plus proches. C'est donc évidemment un symbole politique si les Ukrainiens reçoivent un système patriote. Cela voudra donc dire qu'ils font partie du cercle très restreint des très proches alliés des États-Unis. Alors, militairement, ça ne va pas forcément changer la donne. Les patriotes en eux-mêmes ne vont pas faire un tournant, ne vont pas provoquer un tournant dans la guerre. Alors, pour bien comprendre, ces systèmes, alors certes, ils sont très performants parce qu'ils sont capables de protéger l'espace aérien de toute une ville ou d'un site stratégique. Grâce notamment à un radar ultra performant qui est capable de détecter et d'intercepter une cible dans un rayon de 100 kilomètres. Alors, en réalité, on a écrit une cible, mais il aurait fallu écrire 120 cibles capables de suivre 120 objets. En même temps, il existe plusieurs types de patriotes, mais disons que le plus performant, il peut être équipé jusqu'à 8 lanceurs contenant chacun 4 missiles avec une portée de 160 kilomètres contre 80 pour les Aymars. Ils sont notamment très utiles pour contrer les missiles balistiques volants à haute altitude, mais également les missiles de croisière. En revanche, évidemment, le système patriote comporte lui aussi des limites puisque ce système anti-aérien est peu efficace contre les drones de petite taille qui ne sont pas directement détectés, puis aussi contre les missiles intercontinentaux qui sont hors de sa portée. Et puis, on l'a dit, c'est capable de protéger une ville, mais pas forcément de protéger une région en entier. Un patriote seul, finalement, il ne va pas être très utile. Il en faudrait des centaines pour protéger tout le ciel ukrainien. Mais là où il est pertinent, là où c'est très important de l'avoir, c'est qu'il va venir s'insérer dans un système avec plusieurs systèmes de protection, avec des systèmes de défense haute altitude, moyenne altitude, basse altitude, basse portée. Il va donc venir s'insérer tout seul. Un patriote, ça ne sert pas à grand-chose. Mais évidemment, additionné avec le reste du matériel anti-aérien déjà reçu par l'Ukraine, eh bien évidemment, cette fois, ça va être pertinent. Mais un seul ne va pas changer la donne. Autant plus que ces patriotes, ils ont deux inconvénients majeurs. D'abord, évidemment, leur coût jusqu'à 1 milliard de dollars. La batterie la plus performante, le modèle le plus performant. Les tirs aussi sont très coûteux, puisque chaque missile vaut 1 million, voire 2 à 3 millions d'euros. Les Américains vont donc devoir mettre la main à la poche. Même s'ils n'en voient qu'un seul système patriote, eh bien ils vont devoir débourser énormément d'argent pour les munitions. Et puis la deuxième limite, c'est évidemment le personnel. Il faut 90 hommes pour le manier. Ils doivent suivre une formation qui va être très longue. Alors les Américains ont plus ou moins promis une formation express et l'arrivée d'un système directement prélevé de leur stock. A priori, ce système patriote, il devrait arriver en Ukraine aux alentours du début de mois de mars. Alors il viendrait s'ajouter, ces patriotes, en plus, à une longue liste d'armes qui ont déjà été envoyées par les Américains ou les Ukrainiens. Alors effectivement, puisque les Américains, on en parle aujourd'hui, ils ont envoyé des systèmes patriotes. Ils ont également envoyé des Haïmars, on en a beaucoup parlé, mais aussi des Nassam. Ça, c'est que pour le matériel militaire dont on a parlé dernièrement, qui ont vraiment changé la donne en Ukraine. Mais évidemment, il y a aussi les aides militaires, les aides humanitaires. Au total, c'est près de 48 milliards d'euros d'aides que les États-Unis ont annoncées depuis le début de cette guerre. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment l'équivalent de l'argent envoyé par l'ensemble des institutions européennes et les pays membres. Puisqu'au total, nous avons promis en tout cas 52 milliards d'euros entre pays membres de l'UE et institutions européennes. Merci beaucoup Nivine. C'était absolument complet, évidemment. Jean-Éric Branat, ces Américains, ce voyage de Volodymyr Zelensky, qui a peut-être aussi pour but de rencontrer, je disais tout à l'heure, des congressmen, parce qu'il ne nous a pas échappé qu'à partir de janvier, il va falloir négocier aussi avec les Républicains. Oui, mais il négocie déjà avec les Républicains. Les Républicains sont en accord avec cette guerre et ils la soutiennent depuis le départ. Souvenons-nous quand même que Mitch McConnell, qui est le leader des Républicains au Sénat, le plus important d'entre eux, s'est déplacé, a été rencontré, Zelensky, à Kiev. Mais ils ont dit qu'ils voulaient faire un audit de ce qui avait été donné, qu'ils voulaient flécher. Ce sont les Trumpistes, c'est ce qu'on appelle le Freedom Cocker, c'est la droite de la droite, qui a annoncé qu'eux voulaient que les choses changent et que quand il y avait un budget qui était voté, ils soient soumis à un contrôle accru avec effectivement peut-être une baisse sur les dotations. Mais c'est un tout petit groupe, il faut une cinquantaine de personnes sur les 435 que forme la Chambre des représentants. Et au Sénat, c'est un groupe encore plus petit, ils sont 11. Donc on a en réalité une balance qui n'a pas changé parce que les élections de mi-mandat n'ont pas donné de résultats défavorables à l'aide à l'Ukraine. Je veux dire, il n'y a qu'un Trumpiste de plus, Vance, qui a été élu et qui va effectivement venir au Sénat en plus. Pour le reste, ce sont les mêmes qui ont été réélus. Les sortants ont été réélus et donc l'ordre de grandeur entre les pros et les anti-aide sont les mêmes. Ce n'est pas tellement évolué. Je ne sais pas.